Les infirmières Elles vont nous réveiller à 7h30 environ Ensuite, on doit passer au poste de soins le matin C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui ont des soins à prendre dès le matin Ils vont prendre leurs soins Après, on va au petit déjeuner qui est à peu près de 8h à 8h30 Après, les cours commencent à 9h Donc on peut soit repasser dans nos chambres pour récupérer des affaires Soit aller au foyer avant de débuter nos cours Donc bien sûr, parfois, on a des cours qui commencent plus tard Donc à 10h à 11h Mais voir le soleil quand on se réveille le matin Genre voir comment il fait beau et tout Quand tu prends ton petit déjeuner, c'est trop agréable Ça joue grâce à l'humeur de toute la journée après Même si après, il commence à prévoir C'est pas la même chose quand tu te réveilles avec du soleil Quand tu te réveilles avec de la pluie ou du mauvais temps La Fondation Santé du Nord de France est une institution qui existe depuis les années 30-40 C'est vraiment très très ancien Le principe étant de permettre aux jeunes d'avoir une scolarité malgré la maladie On va essayer de trouver une solution pour que la maladie, quand elle est chronique Soit le mieux vécu au quotidien Et qu'on puisse accéder à un avenir comme tout autre adolescent On a des prises en charge qui touchent essentiellement les problèmes liés au poids On a des patients drépanocytaires, on a des patients diabétiques Des patients qui sont douloureux chroniques Ça, ce sont les principales pathologies auxquelles on a affaire Je suis ici pour surpoids, enfin pour obésiter Et je suis là pour un cycle de 3 mois J'ai une maladie qui est délibérée sur tous J'ai deux raisons, pour perdre du poids et aussi pour le côté psychique J'ai besoin de me reposer mentalement Pour mon poids et aussi un peu pour mon mental C'est des troubles du comportement alimentaire Et ils ne sont toujours pas réglés parce qu'il faut qu'il y a des choses qui sont mises en place Certes, il y a des choses qui sont mises en place Par rapport à mon alimentation, c'est encore compliqué à avoir Et le diabète, c'est une maladie extrêmement complexe et vraiment dure à gérer On cherchera ensemble à débusquer les éléments qui peuvent nous faire penser Qu'il s'agit ou non d'un aliment ultra transformé Et on voit que c'est pas normal d'avoir autant d'aliments pour juste des pâtes et une chine Si ces aliments ultra transformés, ils sont autant nocifs pour nous Pourquoi on les accepte dans les commerces ? Moi, le message que je cherche à vous envoyer C'est d'essayer de revenir au maximum aux faits maison Est-ce que d'après moi, un repas au McDo va être plus riche en cuisine qu'un repas pris par exemple à la nuit ? Nos journées sont alternées pour beaucoup entre soins et cours Donc on peut avoir rendez-vous psychologue à 10h Puis après, cours de mat à 11h Mon rôle ici, c'est de prendre soin des adolescents Et de continuer leur prise en charge de leur maladie chronique Et sur prescription médicale On est plus sur le soin relationnel Chose qu'on a moins le temps de faire à l'hôpital Selon toi, quel pourcentage de l'import calorique total de la journée doit apporter le petit déjeuner ? Il m'a dit que si je voulais manger au McDo Sur les autres jours, peut-être retirer quelques petits trucs de mon repas Alors mon histoire, il est complexe Je suis tombée diabétique le 3 juin 2020 Je suis restée un mois à l'hôpital Moi j'ai été conseillée de venir ici par ma psychiatre Ma pédopsychiatre Je vais parler de la façon dont je me ressentais Dont je ressentais mon corps Qui fait une très bonne vision Et en alliant ça avec aussi mes problèmes d'absentéisme scolaire Et surtout mes problèmes de santé mondiale Venir dans un cadre plus sain D'une pour moi, vis-à-vis de ma situation familiale aussi Avant j'étais dans un collège dans le 7ème à Paris J'ai été hospitalisée pendant un mois dans un hôpital à Paris Et suite à ça on m'a dit que ce serait bien que je vienne ici Avant j'étais à l'hôpital de Val-Drop J'ai venu ici pour ma taille croissance Et je souhaite guérir Avant j'avais une vie normale entre guillemets C'est un docteur, il m'a proposé de venir ici Parce qu'il m'a dit qu'il y aurait deux personnes dans le même genre que moi Qui viennent pour la même chose que moi Et du coup ça m'a motivée J'étais pas prête de retourner chez moi par rapport à ma maladie Et par rapport à ma scolarité Donc on m'a fait parvenir le centre de Varenjarcy Avant j'étais toujours chez moi Comme un peu un ermite Maintenant j'allais pas du tout à l'école Pourquoi ? Parce que... Le problème d'attenté sous colère c'est vrai que c'est beaucoup plus simple De se lever le matin en disant qu'on sera accompagné pendant la journée Que de toute façon ici c'est un peu compliqué de sécher les cours On est tout le temps entouré Et ça aide beaucoup parce que ça permet de reprendre un rythme Et aussi bien au niveau des repas qu'au niveau des cours La première fois je ne voulais pas venir Mais j'ai essayé quand même Mais ça me plaît Parce qu'il y a tout que tu veux quoi Ils sont les bons amis Combien de Français ne se lavent pas tous les jours ? Alors l'équipe 1 a répondu 1 sur 3 Et l'équipe 2 a répondu 1 sur 4 On est tous d'accord que la toilette c'est au moins une fois par jour Ou le matin, ou le soir Et justement avoir une beau scène Vous savez comment on fait pour faire des graphiques ? Avec des abscisses et ordonnées, l'axe D Rien en mathématiques C'est quoi ? Zéro En fait, une fonction linéaire C'est la même chose qu'une fonction agende Sauf que le béhéveau Rien, on n'est plus préalable Zéro Le point de victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber Mais à se relever après chaque chute Mais ce sont des jeunes qui sont en difficulté Et scolaire Et de difficulté de santé Et de les voir ici reprendre vous à la scolarité Et aller de mieux en mieux Vraiment c'est très important pour moi Il y a vraiment un sens à travailler ici avec les jeunes Vraiment, qui me plaît beaucoup On a une vision globale de l'adolescent C'est-à-dire que l'adolescent est le centre Pour moi c'est vraiment ça Et nous on est tous autour Avec plein de visions différentes La vision médicale du médecin, du kiné De l'aide-soyante De l'ergot Du professeur De la CPE Le lien avec l'établissement de rattachement des jeunes L'idée étant qu'ils puissent réintégrer leurs établissements Le plus rapidement possible Dans les meilleures conditions Le lien avec les parents L'objectif étant de réintégrer le plus vite un parcours dans l'ordinaire J'aime bien ce professeur En plus la professeur avec qui on le fait Madame Ghazi est trop sympa Et en plus elle m'a déjà laissé de lui conseiller des livres J'arrive vraiment bien à gérer ma scolarité Même s'il y a des moments où je suis absente Vraiment parce qu'avec les hospitalisations Mes maladies, les douleurs, les rendez-vous J'ai pas mal d'absences Mais elles sont en général toutes justifiées Parce que tant que j'ai l'occasion d'aller en cours, j'y vais Ce qui me plaît le plus c'est les cours Parce qu'on prend beaucoup mieux Du coup j'ai pu progresser un peu dans certaines matières Dans lesquelles j'étais pas forcément forte Et j'ai aussi pu perdre du poids Et j'ai été en relation avec la psychologue Donc ça m'a permis aussi de pouvoir travailler sur ça Il n'y a rien qui me déplait ici moi-même Et dans ma classe On est entre 4 et 5 4 et 6 Et du coup on comprend mieux Les profs ils sont plus à nous demander Si on comprend ou si on ne comprend pas Et du coup mes notes Elles ont augmenté beaucoup en espace d'un mois Franchement je suis vraiment fier de moi Parce que toutes les lacunes que j'ai eues l'année dernière J'ai tout rattrapé Et là les profs ont dit J'ai pas de soucis pour que j'aille en général Et je suis vraiment content C'est beaucoup mieux ici que dans notre établissement normal Parce qu'ici vu qu'on a des classes de maximum 10-15 personnes Bah les professeurs ils ont plus le temps de s'occuper de nous Et déjà on a plus le temps de pouvoir D'être focus sur nous-mêmes Donc c'est beaucoup mieux Les profs ils sont vraiment bienveillants Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup en classe ça aide beaucoup Je peux avoir plus d'interactions humaines que de rester chez moi Ça me fait avoir un train de vie normal Mon rôle c'est d'accompagner les patients au quotidien A travers différentes actions Pour m'assurer qu'au niveau de leur quotidien Tout se passe bien Qu'ils ne manquent de rien S'il y a des problèmes techniques au niveau de leur chambre Je peux les faire remonter S'il y a des coups de douce Du fait de la séparation avec le domicile Ils peuvent aussi venir me voir Et j'organise également des événements Comme des grands jeux Des activités Des choses de ce type là Moi j'avais vécu une adolescence plutôt correcte Avec des belles rencontres Et je voulais essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice Au niveau de votre construction identitaire Arrête T'as dit t'as un mardi Vendredi Mercredi Ah bah c'est pas moi Mercredi Mercredi Vendredi Ah si j'ai J'ai mercredi vendredi avec toi Ah attendez quoi C'est 10 ans Regarde on a pas du temps C'est tout possible Vous avez mercredi matin Moi j'ai un rendez-vous T'as vu quoi un 6 ? Non j'ai le refroid du soir Un 6 ? On tricote de manière individualisée Des plannings qui parfois sont en temps complet Quand la santé du jeune le permet Qui parfois sont progressifs Et puis ils peuvent monter en charge Lorsque la situation du jeune est plus difficile Et en cas d'amélioration On peut ajouter petit à petit plus de cours En vue du raccrochage dans le milieu ordinaire Et même à la fin de son séjour d'hospitalisation La durée de séjour des patients élèves Est très variable De quelques semaines à plusieurs mois Sur des périodes qui sont parfois renouvelables Je suis là de presque deux mois Ça fait bientôt un mois que je suis ici Ça fait un mois et deux Ça fait un an et quelques jours que je suis à Varil-Gercy Le mental et le poids je ne les dis pas du tout ensemble Car on va dire j'ai un problème Et le poids c'est hors de ce contexte là Les émotions elles ont un lien avec ton corps Et justement moi c'est ça Mes émotions elles ont un lien avec ce que je mange Avec l'intensité de comment je mange Je travaille sur qu'est-ce que je pourrais faire A la place de manger quand je suis stressée par exemple Bah c'est le fait de voir les psychiatres Les médecins, les psychologues et tout A l'école j'étais encore beaucoup plus agitée Je ne m'énervais pour rien J'étais vraiment sur la défensive J'étais à l'école Mais à la maison honnêtement C'était n'importe quoi par rapport à moi Je m'en foutais un peu de ma maladie Pour moi ça allait passer Et il y a eu le confinement Et le confinement c'était vraiment C'est ça qui a déclenché tout Vraiment pendant le confinement Je pense avoir pris 40 ou 50 kilos Le centre m'a vraiment apaisée Est-ce que vous pensez que les problèmes physiques Et les problèmes mentaux Ils ont un lien entre eux ? Oui, très souvent Je trouve que les problèmes physiques Et les problèmes psychologiques Ont un lien quasiment tout le temps Alors plus ou moins important Mais souvent quand on a des problèmes physiques Ça finit par retentir sur le psychique Parce qu'on est mal, on est fatigué On n'est pas bien Et ça crée d'autres problèmes ailleurs dans la vie Et puis quand on a des problèmes psychologiques On finit par avoir des problèmes physiques Parce qu'on est fatigué Parce qu'on a des douleurs Il peut y avoir des tas de choses Parce qu'on mange moins bien ou pas trop peu C'est quelque chose qui se travaille aussi Petit à petit dans toutes les autres activités Toutes les activités corporelles La psychomotricité L'activité physique adaptée Je ne le dira pas Mais voilà C'est des choses dont tout le monde Prend conscience petit à petit Ici je réfléchis beaucoup plus à ce que je mange Tout ce qu'on apprend tous les jours ici Je me dis que quand je rentre chez moi le week-end J'essaie de mettre en place petit à petit Ce qu'on me dit ici Au début c'était compliqué Parce qu'on ne perd pas nos habitudes On ne peut pas perdre nos habitudes vite Les habitudes qu'on a depuis toujours Mais ça a un travail sur soi-même Et quand on prend l'habitude ça va Ici il n'y a pas de gain d'otage Vu que j'essaie d'appliquer ce rythme chez moi aussi Et pour l'instant ça se passe bien Je n'ai pas peur de faire de la motivation Ça t'en plus Donc tu es motivée ? Oui Les adolescents sont exceptionnels ici C'est ça qui nous fait garder le sourire Moi je fais des tagiles et du couscous Moi je fais un peu tout quoi Ça t'intéresse ? Moi je suis née J'étais déjà dans la Seule On va aller dans nos chambres On va aller faire nos devoirs Mais je parle pour vous là ? Mais c'est pas de devoirs ? On rentre en week-end en fait Ah oui mais il y en a qui rentrent en week-end T'as vu pas il y en a qui vont en week-end Il y en a qui rentrent demain On va aller dans nos jours Merci Sous-titrage MFP. ...